Pourquoi cette initiative ? Pour nous présenter en deux mots, couple d'enseignants à la retraite, on vit à la fois à Saint-Briac et à Paris, et on apprend par la lecture d'un petit journal d'arrondissement de l'existence d'une association qui prend en charge des artistes en exil sur le plan juridique, administratif, psychologique, et qui met à leur disposition des ateliers pour travailler. Il y a quand même un point de départ, pour moi, c'est la porte de la chapelle, où l'on voit un nombre de personnes dans la rue qui tournent et qui n'ont visiblement pas de lieu où se poser. D'autant plus qu'on avait à ce moment-là un bâtiment qui était inemployé, qu'avec les enfants on avait construit, et qui pouvait accueillir des personnes. Et j'ai pris contact avec l'association, on a eu rapidement une liste de personnes volontaires pour venir en résilience ici. Évidemment, on a vite calculé qu'héberger 3-5 personnes, plus de matériel de production artistique, plus des transports, ça serait nécessairement coûteux. Et du coup, on a fait un financement participatif sur une plateforme qui s'appelle LUL, un financement qui a très bien fonctionné. Et ensuite, des personnes nous ont régulièrement aidées par des dons ou en nature, ou en matériel, ou financiers. Et du coup, la charge qui nous est restée est supportable pour nous sans difficultés particulières. Et puis, tous ces artistes, ils ont leur caractère, ils ont leur tempérament, ils ont leurs attentes, ils ont des besoins particuliers. Du coup, on a dû quelquefois se mettre un petit peu en quatre pour trouver le type de peinture, le type de pinceau, le format d'étoile. Le rendez-vous chez le médecin. Les cours de français qui étaient plus ou moins suivis avec régularité. On a tissé des liens humains assez importants avec certains, pratiquement avec tous. On a pu imaginer une suite pour la Toussaint, en particulier avec Nadja Boucaille, qui est ce dessinateur qui témoigne aujourd'hui de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a vu autour de lui dans une prison en particulier à Damas. Cette résidence, elle est importante pour eux parce qu'ils nous l'ont dit de toutes les manières possibles. Ça leur fait un lieu pour travailler, ça leur fait un peu d'air frais, ça leur fait aussi un peu de chaleur humaine. On a eu deux grands garçons d'une trentaine d'années qui étaient quasiment prêts à se dissimuler pour échapper au train vers Paris. Ils se détendent et ce qui était leur préoccupation, leurs obsessions en arrivant, se métamorphose dans d'autres sujets, dans d'autres formes d'expression, dans leur peinture ou dans leur sculpture. Et ça, c'est pour eux aussi une manière non pas de couper avec leur passé, mais de mieux le gérer et de davantage se tourner vers un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada